j'ai récupéré ce vélo sur le bon coin pour 50 euros je vais avoir besoin principalement du pédalier et de toute cette partie arrière donc avec l'emplacement pour la roue le pneu et je vais recevoir la jante motorisée dans pas longtemps voilà donc je vais couper là ici débarrasser de ça et celui ci là le pédalier comme je vais sûrement pas pouvoir récupérer le moyeu je vais adapter vu que c'est la même largeur sur un petit vélo comme ça je vais récupérer et adapter le pédalier sur ce moyeu là maintenant je vais passer au démontage voilà donc j'ai démonté le vélo en partie et quand je suis arrivé ici au dérailleur à la partie pédalier ça s'est avéré plus compliqué que prévu je n'ai pas pu le démonter il faut un arrache et après des outils spéciaux pour pouvoir le sortir je suis donc allé dans un atelier participatif à gonac le tricycle enchanté en dordeuil donc qui m'a permis on peut bricoler son vélo soi même on répare son vélo soi même avec guillaume qui nous donne des conseils qui est très sympathique donc voilà j'ai transféré le pédalier qui avait ici sur l'autre cadre et celui de l'autre cadre tout l'axe de l'autre cadre sur celui ci pour faire simplement un point de pivot pour je vais découper ici pour avoir la partie ressort la partie amortisseur de l'arrière du véhicule sur l'autre j'ai monté donc ce pédalier le pédalier qui avait ici avec tout l'ensemble avec les pignons et tout je le monte sur l'autre cadre qui lui sera découpé et servira de pédalier du véhicule ici il n'y aura plus de pédales il n'y aura plus rien c'est seulement un axe de pivot maintenant je vais découper les parties qui sont inutiles alors aussi ouais il ya quelque chose je ne savais pas mais finalement c'est de l'aluminium je ne savais pas quand je l'ai acheté j'ai pas fait attention c'était sur le bon coin j'avais juste une photo donc je pourrais pas faire de soudure c'est pour ça que je suis très content quand de pouvoir d'avoir pu mettre l'axe de l'autre ici qui servira d'axe et pas aller souder des pâtes ou quoi que ce soit et du coup je vais le couper ici je vais faire une pâte un petit peu longue boulonnée à deux endroits avec le support du de l'amortisseur finalement je suis bien content que ce soit en aluminium je vais peut-être pas pouvoir le souder mais c'est beaucoup plus léger quand même ça c'est vraiment cool maintenant je nettoie tout ça voilà donc les parties que j'ai conservé cette partie où j'ai souder une pâte devant voilà pour le pédalier fixé devant et derrière et la partie brin oscillant donc avec son roulement où je fixerai le ressort ici du coup ça touchait pas de beaucoup mais suffisamment pour que la chaîne ne passe plus après donc j'ai grossi les trous à 11 comme ça j'ai pu le tirer un tout petit peu mais ça laissera un réglage pour pour après pour l'alignement même si il va y avoir des tubes des tubes en plastique qui vont prendre la chaîne et du coup ça devrait pouvoir l'amener même s'il ya tout petit décalage entre l'avant et l'arrière j'ai donc fabriqué une pièce en métal que j'ai allégé au maximum avec pas mal de trous pas si vous voyez bien des trous sur le côté voilà j'ai gagné pas mal de poids quand même et je vais souder cette pièce métal au pédalier et ensuite je mettrais une barre aluminium de 8 cm je boulonnerai tout l'ensemble j'avais besoin de 10 à 12 cm donc là je vais être à 11 cm de hauteur par rapport au cadre voilà simplement pour le tenir ensemble mais ensuite ça sera boulonner avec tout le tout le reste je vais donner un petit coup de peinture avant de le remonter voilà donc j'ai fait la pièce en aluminium profilé alu j'ai fabriqué des petits tubes avec du tube récupéré dans une armoire une panderie c'est vraiment du tube très très léger mais je les ai fait pile poil à la mesure pour mettre de chaque côté ça fait une petite entretoise qui évitera l'écrasement c'est toujours un petit renfort supplémentaire toujours par souci d'écrasement j'ai créé des pattes qui se mettront sous le cadre pour éviter de presser d'arrondir le centre en serrant le boulon vous Sous-titrage ST' 501 ... 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